Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment parler de cuisine en cours de fleu. Alors aujourd'hui on parle d'une thématique, la cuisine. C'est une thématique très intéressante à enseigner, une des plus intéressantes en fait quand vous enseignez le fleu. Sur cette chaîne, je vous le dis direct, on ne va pas forcément toujours parler de thématiques pour enseigner le fleu. Le sport, le cinéma, les vêtements, etc. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de ressources et beaucoup, beaucoup de gens qui parlent de thématiques pour enseigner le fleu. Sur la chaîne, on se concentre essentiellement sur comment faire des supercours en ligne et comment être indépendant, vivre à son compte et bien gagner sa vie. Mais enfin, on peut quand même parler d'une petite thématique telle que la cuisine, ça ne mange pas de pain. Alors on va voir aujourd'hui comment parler de cuisine en cours de fleu. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à rejoindre mes contacts privés, c'est le premier lien dans la description. Je vous envoie une astuce par jour mais aussi des méthodes et des conseils pour vous améliorer dans le monde de l'enseignement du fleu en ligne. Surtout ne vous privez pas. Alors, d'abord sur la cuisine, comment on fait une mise en route ? Je vous l'ai dit, dans les cours de fleu, il faut toujours commencer avec un document déclenché, que ce soit une compréhension orale ou une compréhension écrite. Souvent, ceux qui n'ont pas forcément d'expérience, ils vont commencer direct par entrer dans le vif du sujet avec du vocabulaire ou même de la grammaire. Alors qu'en fait, ça ne vient pas tout de suite. Il y a un certain ordre dans un cours. C'est pareil, c'est comme si vous vouliez commencer avec un jeu de rôle. Ça ne vient pas tout de suite le jeu de rôle d'alimentation. Alors évidemment, il va falloir voir du vocabulaire mais c'est pareil, on ne va pas balancer le vocabulaire ni la grammaire. On va la voir petit à petit. Donc moi, je vais donner un tas de suggestions de cette vidéo. Après, libre à vous d'utiliser ce que vous voulez. C'est un peu un condensé de tout ce que j'ai pu voir par rapport au thème de la cuisine. Alors déjà, ce n'est pas mal quand vous commencez de commencer avec un document déclencheur et pourquoi pas voir comment les menus marchent en France. Vous pouvez montrer à vos apprenants parce que souvent, les apprenants viennent d'horizons différents. Et que ce soit avec des cours individuels ou en groupe, souvent, les apprenants peuvent être assez étonnés de comment les plats marchent en France. Surtout quand ces derniers n'ont pas habité en France. Alors souvent, par exemple, on a une entrée en France et on a un dessert. Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de dessert. Par exemple, moi, j'habite en Chine, il n'y avait pas de dessert sucré. Donc ça, ça peut être intéressant de voir un petit peu comment ça se compose un menu sur une semaine entière, par exemple. Donc ça, c'est une suggestion. Et une fois qu'on a vu le menu avec les apprenants, on va leur poser des questions. Par exemple, est-ce que vous, ça marche de la même façon dans votre pays ? Est-ce qu'il y a la même chose ? Est-ce que c'est entrée plat dessert ? Est-ce que c'est différent ? Est-ce qu'il est toujours sucré, le dessert, etc. Au passage, on va pouvoir compléter un petit peu le débat. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais je trouvais ça intéressant de comparer ce qui se passe en France en termes de menu et ce qui se passe à l'étranger. Ça peut être une bonne introduction. Ensuite, ce que vous pouvez voir avec vos apprenants, par la suite, c'est comment, enfin, les différents ingrédients que vous pouvez avoir pour composer un menu tel qu'il soit. Alors, un menu français ou autre, mais voilà, vous pouvez voir les quantités qui sont associées. Donc, ça, ça va être le point de grammaire un peu plus tard. Mais d'abord, voilà, vous pouvez voir comment, voilà, des recettes tout simplement pour cuisiner des plats. Donc là, on a deux exemples. Donc, on a la liste des courses et on a le dîner, en fait. Alors, vous pouvez partir d'un dîner et trouver la liste des courses ou l'inverse, vous pouvez partir de la liste des courses et trouver le dîner. Voilà, ça, c'est quelque chose que je donnais souvent en devoir à mes apprenants, c'est imaginer vraiment différents types de situations. Imaginez un pique-nique en famille pour quatre personnes, un dîner en amoureux, une grande fête d'anniversaire, dans différents types de dîners, dans différents contextes et pour différentes personnes. Ça, c'est aussi très intéressant. Quand les apprenants faisaient ça, ils arrivaient à trouver des idées de plats qui étaient assez originaux et souvent, c'était assez rigolo à faire. Alors ça, il vaut mieux, évidemment, le donner en devoir. Voilà, au niveau de la grammaire, donc ça, ce qu'on a vu, c'est pour la déclencheur. Après, c'est intéressant de voir la grammaire tout de suite et pas tout de suite commencer avec la conversation. Pourquoi ? Parce qu'il y aura deux ou trois points de grammaire qui vont être très importants au niveau du thème de l'alimentation. Et si les apprenants, ils ne connaissent pas ça, ils auront du mal à s'exprimer au niveau de l'alimentation. Donc là, c'est une grammaire qui est vraiment primordiale pour pouvoir s'exprimer. Et si on ne connaît pas cette grammaire, bien, heureusement, on ne peut pas trop parler d'alimentation en cours de fleu. Alors la première chose, c'est les articles contractés avec « à la » et « au ». Bon, il faut expliquer le « au » que c'est « à », la préposition « à » plus « le ». Voilà, et « à la » et « au » ou « au » au pluriel. Ou alors « de » aussi. Voilà, le composé d'un plat avec le « deux tomates », une salade de tomates et une compote de pommes. Une fois qu'on aura vu ça avec les apprenants, déjà, le « à la » et le « au », une fois qu'ils auront compris la logique, ils pourront déjà s'exprimer un peu plus sur l'alimentation. Ensuite, bien évidemment, il y a les partitifs. Bien évidemment, donc là, vous avez un point langue. Vous pouvez utiliser un point langue comme ça. On peut partir d'une compréhension audio où on entend les partitifs ou un texte où il y a des partitifs dedans et en déduire le point langue. Quand vous faites, évidemment, par exemple, quand on avait vu l'histoire d'un menu, là, un peu plus tôt, je reviens bien en arrière. Où est-ce que c'était le menu ? C'était là. Voilà, « avocat aux crevettes », là, par exemple, on a l'article contracté à la net. Bon, là, ce n'est pas le bon exemple de menu puisqu'on a les articles, mais on n'a pas le « de là ». Prendre de la ciboulette, etc. Là, on ne l'a pas forcément. Par contre, dans une liste de courses, on peut l'avoir. Donc, voilà. Que ce soit dans la liste de courses ou dans le menu, on peut avoir les articles contractés et les articles partitifs. Donc, ça, ça peut être intéressant de voir ensuite, une fois qu'on l'a vu dans le contexte de la liste de courses et du menu, de le voir un peu plus tard en point langue. Éventuellement, on doit voir, vous pouvez demander à l'apprenant de faire des exercices structureaux. Si ça ne prend pas plus de 5-10 minutes, on pouvait le faire tout de suite, mais je ne conseille pas trop de faire plein d'exercices structureaux en cours de fleu. Ensuite, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est ce qu'on a vu dans la liste de courses. On a les quantités, en fait. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie de faire dans l'alimentation, mais ça, c'est important. Donc, les quantités, pour dire par exemple 4 tranches, un bouquet d'annettes, 4 tranches de jambon, un pot de crème fraîche, un kilo d'orange, etc. Et là, on a un petit exercice, c'est associer la quantité avec le produit. On peut faire ça. Par exemple, on va dire un pot de moutarde, on ne va pas dire une livre de moutarde. Ça, c'est assez rigolo à faire. Et voilà, c'est important aussi pour voir un petit peu comment ça marche quand on fait une liste de courses, tout simplement. Voilà. Donc, les exercices structureaux, j'ai dit, je ne les conseillais pas trop. Il y a plein d'autres façons de travailler l'alimentation d'un point de vue oral ou même au niveau des jeux. Il y a pas mal de jeux qu'on peut faire et même, comme je l'ai dit, de la conversation autre que par les exercices structureaux pour s'entraîner. Maintenant, je vais vous donner quelques suggestions de jeux pour la conversation sur le thème de la cuisine. Alors d'abord, c'est le brise-glace. C'est ce que moi, je fais toujours en fait en début de cours quand je n'ai jamais eu mon apprenant, par exemple, quand je fais mes cours en ligne. C'est que souvent, je pose des questions en fait qui sont liées à l'alimentation. Il y a beaucoup de sous-questions possibles. Par exemple, là, quand je pose des questions sur l'alimentation, une des premières, c'est est-ce que tu aimes la poutine ? D'accord ? Bon, ne fais pas attention à qui parce que ça, c'est le jeu qui s'appelle Trouve quelqu'un qui. Mais quand j'ai mon apprenant en face de moi, je lui dis, est-ce que tu aimes la poutine ? Est-ce que tu as déjà goûté ? On a plein de sous-questions possibles pour ces questions-là. Par exemple, est-ce que tu connais les ingrédients de la poutine, par exemple ? Il va me dire, oui, je connais la sauce brune, des frites et du cheddar avec des choses comme ça. Donc là, on peut déjà parler d'alimentation dans le premier goût. Avec le brise-glace, on ne peut poser pas de questions à l'apprenant. Moi, je vais bien lui demander s'il connaît le vin vert, par exemple. Parce que là, je lui demande s'il préfère le vin rouge ou le vin blanc. Après, je vais lui montrer, par exemple, est-ce que tu connais le vin vert ? Je peux lui montrer des images sur Google, etc. Il y a pas mal de questions sur l'alimentation. Quand je fais connaissance avec mon apprenant, je vais bien connaître un peu ses goûts. Je vais même lui demander, est-ce qu'il aime le boudin, par exemple ? En général, il ne connaît pas le boudin. Je vais lui montrer le boudin aux oignons, le boudin aux pommes, le boudin blanc. Il voit même le boudin vert, le boudin de Belgique, qu'il mange à Noël. Il y a pas mal de points aussi culturels par rapport à notre territoire. On peut faire les plats français, on peut faire la choucroute, le cassoulet. Tout est bon pour faire un petit brise-glace, pour faire connaissance avec votre apprenant. Vous pouvez même lui demander s'il préfère le chocolat noir ou le chocolat blanc. Ça, c'est assez marrant aussi. Il y a un petit jeu que je n'ai jamais amusé. Ça, c'est plus présentiel qu'en ligne. Un petit jeu qui était sympa à faire avec ses apprenants, c'est ce qui s'appelle le Chutomo. S-C-H-U-Chutomo. Voilà, comme ça. Je l'écris en entier. Si vraiment vous voulez le chercher, c'est un jeu qui est assez sympa. Il y a pas mal de vocabulaire lié en niveau A2, début d'A2, parce que l'alimentation, c'est surtout début d'A2. Il y a pas mal de vocabulaire qui est lié à l'alimentation dans ces mots-là. Et en fait, le principe du jeu, c'est que tous les mots rouges, par exemple, vous êtes l'apprenant, là, vous choisissez le mot marché, d'accord ? Et vous allez devoir faire deviner le mot qui est écrit ici à l'apprenant sans utiliser les mots qui sont en rouge. Par exemple, vous allez dire à l'apprenant, bon voilà, c'est un lieu, c'est un endroit où on achète... Alors, j'ai pas le droit de dire fruits ou légumes, donc je vais dire de la viande, voilà. Il va croire que c'est la boucherie. Donc voilà, apprenant de se débrouiller, mais il n'a pas le droit d'utiliser ces mots-là, vous avez compris. Donc là, marché, dessert, lait, poisson, vous pouvez en faire plein d'autres. C'est assez sympa. Et même, on pouvait le faire en début cours, ça peut être pas mal pour l'échauffement, pour une vingtaine de minutes, ou même à la fin d'un cours. Je le vois bien au début, fin d'un cours, ça peut être sympa. Un chutomo pour l'alimentation. Alors ça, c'est vraiment sympa, je l'avais fait en fin de séance avec mes apprenants. C'est un jeu de rôle, en fait, et c'est tout simple. C'est un ou plusieurs apprenants, un apprenant en l'occurrence qui va jouer le rôle du serveur. Et les autres apprenants, ils vont jouer le rôle des clients, en fait. Et ils vont devoir commander au restaurant. Alors là, j'ai pris la ressource flippies sur l'alimentation, qui est très très bien faite. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description si vous êtes intéressé. Et en fait, par exemple, voilà, vous avez du vocabulaire dont tout ce qui est en bleu, c'est le serveur qui va dire les phrases en bleu pour aider le serveur à prononcer les phrases s'il ne sait pas trop comment dire les choses. Et tout ce qui est en noir, ça va être les clients qui vont dire combien ça coûte, je ne mange pas ça, je suis allergique à ça, je n'aime pas trop ça, qu'est-ce que vous avez en dessert, etc. Voilà, donc c'est vraiment assez drôle à voir. Vous, vous êtes juste là à juger, à donner les mots s'ils sont perdus. Mais voilà, ça fait des jeux de rôle assez sympa et c'est très pragmatique parce que dans la vraie vie, ils seront amenés à vivre ce genre de situation. Un autre jeu de rôle qui a très bien marché avec ces apprenants, c'est, alors ça, il faut le mettre en place, c'est un jeu à découper. En présentiel, ça marchait très très bien, les jeux à découper. Alors là, on est vraiment plus dans le présentiel qu'en ligne, aussi bien avec ce jeu-là que celui-là. À moins que vous ayez plusieurs apprenants en même temps dans les cours en ligne, ça peut aussi marcher. Pour ce jeu-là, ça sera exclusivement au présentiel. Il faudra découper les cartes, en fait, de… Donc là, on a des cartes qui concernent l'alimentation. Vous découpez les cartes, vous découpez la monnaie et vous découpez les différents magasins, d'accord ? On a plusieurs apprenants, on a les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs, eux, ils vont vouloir acheter pour faire une recette de cuisine. Vous pouvez vous servir de la recette de cuisine qu'on avait vue plus tôt. Et à partir de cette recette de cuisine, le plat qu'ils veulent faire, en fait, ils ont des ingrédients. Ils vont devoir acheter les ingrédients, d'accord ? Donc, ils ont la monnaie. Ils vont aller vers un commerçant. Par exemple, un apprenant, lui, ça va être le poissonnier. Le poissonnier, il va avoir tous les aliments ici qui concernent le poisson, par exemple. Bon là, ce n'est pas terrible ce que j'ai mis. Mais bon, par exemple, le boulanger, il va avoir tout ce qui concerne le pain ou je ne sais pas quoi. Et là, tout simplement, la liste de course, il va devoir se rendre au magasin, acheter tel ou tel produit, demander au vendeur, je voudrais ça, blablabla, avec les formules de politesse. Et après, il aura l'argent, il va devoir payer. Le vendeur, il va juste faire des suggestions et il va lui dire le montant du prix à la fin. Pareil, en disant les formules de politesse. Donc voilà, ça, c'est un autre jeu de rôle qui est assez sympa à faire et qui est très pragmatique. Alors, au niveau de la ressource Philippines, il y a pas mal de petites questions qu'on peut poser à l'apprenant. Je ne m'attarde pas là-dessus. Je mets le lien dans la description de cette ressource si vous êtes intéressé pour l'utiliser. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré à parler d'alimentation en cours de fleu. Il y a plein, plein de choses qu'on peut faire par rapport à l'alimentation et la cuisine. C'est vraiment un thème que je trouve très, très sympa. N'hésitez pas à faire vos propres suggestions dans les commentaires de cette vidéo. Je ne ferai pas souvent sur ma chaîne de comment enseigner certaines thématiques. Encore une fois, les sites comme Flipiz, Les Experts, où il y en a vraiment plein, Le Point du Fleu, je ne veux vraiment pas tous les citer, ils vous enseignent suffisamment. Ils vous donnent suffisamment de suggestions sur comment enseigner. J'ai voulu faire mes petites suggestions dans cette vidéo. Mais voilà, je vous invite aussi à donner vos suggestions. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous. Je fais une vidéo par jour en ce moment pour aider les profs de fleu à enseigner mieux le fleu, en particulier le fleu en ligne. Et activer la cloche pour ne pas rater chaque vidéo que je poste tous les jours. Merci encore. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye.